Ce mardi 20 juin dans TPMP, Hugo Manos a révélé avoir été approché par la production d'une émission culte qui s'apprête à faire son grand retour sur nos écrans de télévision. Après l'immense succès de Star Academy, qui a été relancé à l'automne dernier sur TF1, un autre programme phare du début des années 2000 va faire son come back à la télé. Ce lundi 19 juin, Amazon Prime Video a annoncé le retour de Popstar, émission qui a révélé les L5, le groupe Link Up dont faisait partie Matt Pokora ou encore Sherry Faluna. Un jury composé des plus grands artistes de la scène musicale française va se réunir pour les trouver les stars de demain, les coacher et leur offrir la chance d'enregistrer leurs premiers titres. Ensemble, ils vont chanter, danser, évoluer en communauté, découvrir les coulisses d'un métier qu'ils n'auraient jamais pensé exercer et dont les codes ont bien changé ces dernières années. Et pour cette nouvelle édition, duo, trio, quatuor, unisex ou mixte, aucun objectif préconçu de nombre ou de genre, a indiqué la plateforme américaine dans un communiqué. Hugo Manos révèle avoir été approché par la production de Popstar ce mardi 20 juin. Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont évoqué le retour de Popstar dans Touche Pas à Mon Poste. L'occasion pour Hugo Manos de révéler qu'il avait été approché par la production de l'émission musicale. Pour l'anecdote, j'ai été contacté par Popstar au mois de janvier parce qu'il cherchait une nounou pour s'occuper des filles. Il voulait que je fasse des petites vidéos où je suis en train de leur donner des conseils si elles ont un conflit par exemple, a expliqué le compagnon de Laurent Rukier. La nouvelle saison de Popstar sera composée de 8 épisodes coproduits par Alp, société de production notamment connue pour ses jeux d'aventure Fort Boyard, La Carte au Trésor et Koh Lanta, et DMLS Télévisions, qui est à l'origine du retour de Star Academy sur TF1, Popstar reviendra sur Amazon Prime Vidéo avec 8 épisodes de 40 minutes. Pour l'heure, la plateforme américaine n'a pas dévoilé l'identité des membres du jury de cette nouvelle saison ni sa date de diffusion. Les fans de la célèbre émission musicale vont donc devoir s'armer de patience. Touche pas à mon poste, à retrouver en intégralité sur l'application Mi Canal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada